Bonjour à tous, je suis Louis-Noël Bestion de Cambulas, je suis musicien, organiste, claveciniste et donc si je suis là aujourd'hui c'est pour parler de l'Ensemble Les Surprises dont je suis le co-créateur avec Juliette Guignard qui viendra en parler juste après. L'Ensemble Les Surprises est né il y a maintenant un peu plus de quatre ans, d'une envie de quelques jeunes musiciens lyonnais que nous étions à l'époque de créer nos programmes, de défendre notre musique, de défendre nos envies musicales. Les Surprises, il s'appelle Les Surprises, ça vient d'un opéra, un opéra un peu inconnu on va dire de Jean-Philippe Rameau qui se nomme Les Surprises de l'amour. Donc en choisissant ce nom nous avons voulu nous placer dans la musique française, la musique française donc 18e du 18e siècle et également dans la recherche finalement de musique encore assez peu connue. C'est un répertoire que nous avons eu envie de défendre et notamment dans un disque qui vient de sortir il y a peu de temps donc en novembre 2013 notre premier disque donc c'est un disque autour de Rebelles, une dynastie de compositeurs au 17e et 18e siècle et justement les trois quarts on va dire de ce disque et de la musique complètement inédite donc l'ensemble existe depuis quatre ans maintenant nous avons pu grâce notamment au festival d'Embrunet et donc au CCR d'Embrunet être soutenu depuis maintenant deux ans pour des résidences. Une des spécificités de notre travail donc de l'ensemble Les Surprises est de nous baser autour de la musique vocale puisque le nom vient d'un opéra de Jean-Philippe Rameau, nous avons choisi la musique vocale principalement accompagnée d'un certain nombre d'instruments et ce qui est très intéressant pour nous et pour toute la musique baroque c'est la possibilité de varier les effectifs. Bonjour donc je m'appelle Juliette Guignard, je fais de la viol de gamme donc un instrument qui est peu commun pour certains donc on pourrait dire un cousin du violoncelle, un ancêtre lointain qui ressemble quand même physiquement assez au violoncelle et je co-dirige l'ensemble Les Surprises donc un jeune ensemble de musique baroque constitué de musiciens allant de 23 à 35 ans, de différents musiciens tant chanteurs qu'instrumentistes donc on retrouve des violonistes, des flûtistes, un théorbiste, une bassoniste, un claveciniste, une contrebassiste, une violiste voilà beaucoup de différents instruments, différentes personnalités c'est aussi ça qui est assez important pour notre ensemble c'est que c'est un ensemble à petite géométrie qui permet à chacun de s'exprimer et à chacun d'avoir un rôle finalement de soliste en groupe donc c'est un peu ce côté de mélange à la fois de musique soliste mais une musique d'ensemble. Comme le disait Louis Noël nous avons été créés à Lyon mais nous sommes maintenant à Bordeaux depuis deux ans donc parce que je suis bordelaise d'origine et attachée à ma ville, attachée à ce qui s'y passe et à ce qui peut s'y passer dans le futur et il y a beaucoup de potentiel ici donc pour nous c'est un vrai plaisir de pouvoir partager notre musique à ce public bordelais et à toute la région. Donc cet été nous serons en tournée, nous irons dans les Pyrénées, nous irons dans les Alpes, nous irons à Saint-Michel-en-Tirache, à Saint-Riquier qui sont des magnifiques abbayes et nous irons aussi à l'étranger donc nous sommes allés à Bruxelles, nous allons en Allemagne et en Italie en mai prochain et nous avons un projet assez important qui est en construction pour aller présenter notre travail en Palestine et notamment à Ramallah et donc aller faire des actions aussi avec les publics là-bas. Donc nous serons à Bordeaux samedi prochain le 8 février 2014 donc durant deux événements, le premier à 14 heures au Goethe-Institut de Bordeaux dans lequel nous présenterons notre concert du soir, une sorte de prélude au concert du soir, une conférence présentation avec quelques extraits musicaux et quelques explications. Dans ce programme Métamorphose Baroque, nous interpréterons des œuvres de Jean-Sébastien Bach, de Dietrich Buxthoud, de Pachelbel, de Friedman Brennecke qui est le jeune compositeur contemporain. Et toutes ces œuvres ont un lien dans la métamorphose et dans la métamorphose de différentes manières, à savoir les timbres. Donc on a pris des œuvres initialement pour Orgue, qu'on a transcrits pour notre effectif. On a aussi également choisi des Chaconne et des Passacaille qui sont la métamorphose d'une mélodie au fil du morceau. Et bien sûr la musique contemporaine qui est vraiment une métamorphose des timbres, une nouvelle recherche de sonorité. Et des nouvelles finalement qui apportent vraiment une nouvelle écoute et un nouveau résultat à l'auditeur je pense, que vous pourrez découvrir ce samedi prochain, le 8 février. Sous-titrage ST' 501